Bonjour à tous, c'est Robert87minutes, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va parler de la technique boost. Donc technique boost et même on va voir plus large on va dire les techniques pour ceux qui ont pas mal de crédit. Donc c'est pour les gros budgets, j'avais fait pour les petits budgets. Et là cette fois-ci j'avais envie un peu de me consacrer à ceux qui ont un peu plus de crédit pour voir comment essayer d'optimiser tout ça. Là on commence évidemment, là je ne suis pas en train de parler en même temps que je joue. J'ai déjà filmé la vidéo, donc là c'était sur Mandanda. En gros via les joueurs boost j'ai créé une liste, cette liste là je vais vous la mettre dans la description. Avec tous les joueurs on va dire qui ont une fourchette de prix entre 6000 et 10000. Voilà, ces joueurs là ça arrive de temps en temps. Mais là Mandanda ça faille être le cas, malheureusement je n'ai pas réussi à le remporter à cette enchère là. Donc j'ai quand même vérifié le prix et là le prix le plus bas était de 16000. Donc j'étais prêt à investir un tout petit peu plus. Mais ça arrive de temps en temps de pouvoir acheter un joueur boost au-dessous du prix minimum auquel on pourrait le vendre. C'est à dire que ça m'est arrivé de choper certains types de joueurs à 7000 ou 8000 des joueurs boost. Et en vente rapide on peut les revendre entre 9500 et 10500 en fonction de la note qu'ils ont. Donc je vous ai mis tous les joueurs boost avec lesquels je fais de l'achat revente. Donc là vous voyez là je viens de le remporter à 10500 donc ça c'est déjà plutôt intéressant sachant que le prix le plus bas était de 15000. Donc j'ai réussi à le revendre en à peu près une demi-heure à peu près j'ai réussi à le revendre. Donc vraiment très simple, il n'y a pas grand chose à faire. Donc 15000 je remets au même prix que l'autre. Voilà ce que je vous conseille de faire, c'est simple. Vous créez une équipe concept, moi j'en ai deux. Deux ou trois, autant que vous voulez. Avec tous les joueurs qui vont faire partie de ma liste. Et derrière vous allez faire ça, chercher les joueurs et regarder ceux qui peuvent être intéressants. Et mettre les ajoutés aux favoris s'ils sont intéressants. Vous voyez celui-là à 9000 il est intéressant. Donc l'ajouter à mes favoris ça ne sert à rien de bloquer de l'argent pour rien. C'est simple. Si par exemple ça a lieu que dans 2-3 heures, vous le rajoutez aux objectifs. Et comme ça le temps, vous voyez celui-là aussi pareil. Pareil, même si c'est dans pas très longtemps, je préfère attendre les dernières minutes avant de pouvoir en chérir. Voilà pareil, tout l'allant. Alors tout l'allant que j'ai pu, j'ai remporté. Je ne sais pas si on va le voir avant la fin de la vidéo. Je ne me souviens plus si j'ai filmé cette partie-là ou pas. J'ai réussi à l'emporter mais ça a été assez compliqué. Castro Bombay, il n'y a rien. Et au fur et à mesure, vous allez connaître pour ces joueurs-là, au prix auquel ils se vendent. Je pense que c'est très important. Et ce que je vais faire, vous savez, j'ai deux blogs. Et sur un de mes blogs, je vais mettre tous les jours à quel prix j'ai réussi à voir les joueurs, à quel prix ils se sont vendus. Ce n'est pas forcément moi qui vais les avoir achetés. Mais je pense que c'est assez important pour certains. Avant, on avait Foodbin ou Foodpc qui nous permettait de savoir à peu près le prix médian. On ne savait pas exactement à combien ils se vendent mais on savait à peu près ce prix-là. Ça, ça n'existe plus malheureusement depuis que l'application web est en panne. Donc ce que je vais faire, je vais prendre les 30 plus gros joueurs et ceux qui se vendent le mieux. Et je vais faire un tableau. Et tous les jours, je le mettrai à jour à voir à combien je les ai vendus. Par exemple, un Ronaldo, je n'en ai vu aucun qui s'est vendu ce matin. Messi, j'en ai vu un qui s'est vendu à 1 300 000. Un Belge, j'en ai vu un qui s'est vendu à 350 000. Robben à 265 000 et 258 000. Un Robben Totti à 1 400 000. Un Neuer à 105 000. Un Hazard, il y en a eu plusieurs à 120 000. Schwan Steiger, il n'y en a aucun dans le marché. Royce, Di Maria, aucun dans le marché. Ibra à 280 000, il s'est vendu. Et Ribéry, il s'est vendu au moins une dizaine à 120 000. Dès qu'il y en avait un, il se revendait. Pareil pour Ramos à 75 000. Voilà, ça je vais essayer de le mettre en place pour que vous soyez au courant. En même temps, je laisse la vidéo, vous voyez. J'essaye sur Quagliera, Rella. Donc j'ai réussi à obtenir les deux, vous allez voir. Bon, je continue quand c'est ça. J'ai réussi à obtenir les deux et j'ai réussi à revendre les deux déjà. Un qui s'est vendu à 15 000 et l'autre à 14 000. Je crois que c'est ça que je les ai vendus. Bon, on va voir. Ça a été un peu compliqué. C'était celui, surtout le chasseur, qui était assez important pour moi. Même s'il n'y avait pas tous les contrats. Même si je crois qu'il n'avait que 80. Il n'était pas forcément très propre. Le but était forcément d'essayer de l'obtenir. Voilà, donc là, je le remporte à 10 750. Ce qui est plutôt une bonne occasion. Vous voyez le type de joueur. Donc j'en ai beaucoup qui sont en cours. En faisant cette technique-là, je suis en train d'exploser les chiffres. C'est-à-dire que j'avais arrêté un peu l'achat au ventre. J'en avais fait un tout petit peu moins. Je faisais des vidéos pour vous. Et moi, dès que j'avais du temps, je jouais seulement et je ne faisais pas d'achat au ventre. Et là, en faisant cette technique avec les joueurs boost. Et vous allez voir la deuxième partie de la vidéo. On va dire la technique à 4900. Tout simplement, ça marche très bien. Là, je pense que je vais dépasser le cap des... Avant le week-end, le cap des 500 000 crédits. Pour vous dire, j'étais à peine à 200 000 il y a encore en début de semaine. Donc j'ai vraiment fait une très grosse semaine. C'est-à-dire que j'ai pu doubler ce que j'avais en crédit. Roakim, pas vraiment intéressant comme type de joueur. Après, on pourrait presque faire un monopole dessus. Denis, j'ai hésité. J'ai failli l'acheter celui à 13 000. Mais au final, même s'il avait 99 et que les autres étaient plus chers. J'en avais pas vu encore qui s'était vendu. Moi, ce qui est très important quand je fais ça, c'est de savoir si ces joueurs se sont vendus ou pas. C'est très bien qu'ils soient moins chers. Mais quoi qu'il y ait là, par exemple, je l'ai vu se vendre à 15-16 000 sans aucun problème. Donc je savais qu'en l'achetant pas trop cher, je pouvais me faire de la thune. Donc là, comme je vous disais, il avait pas le cul très propre avec seulement 80 formes. Donc je préfère investir et acheter une carte forme qui va me coûter que 200 crédits et pouvoir le revendre à 15 000 au lieu d'être obligé de descendre son prix. En étant chasseur, comme ça, j'étais sûr de pouvoir le vendre au maximum de sa fourchette. Et c'est ce que j'ai fait. Donc là, je l'ai remis en vente, je crois, à 15 000 dans mon souvenir au max. Max, d'accord. C'est chasseur comme ça, même s'il n'a que 12 contrats et s'il est propre avec 99, les joueurs vont l'acheter quand même. Il a un tout petit peu plus de contrats. Rolando, dommage, vraiment dommage. Parce qu'il y en a très très peu. Il s'est vendu qu'à 10 250. À 15 000 en général, ça part comme des petits pains. Et là, il a réussi quand même à se vendre à 10 250. Malheureusement, je n'avais plus assez de crédit pour pouvoir investir. Vous voyez, ma deuxième équipe, je suis en train de la constituer avec les joueurs. N'hésitez pas à la télécharger. Et donc là, je vais vous montrer. Donc c'est ma technique à 4 900. Je vais vous montrer qu'à 4 900, on a tous les joueurs. Vous voyez, tous les joueurs qui sont au-dessus de 4 900. Et ça permet de bien trier. Si je mets 4 800, ça bug. C'est complètement débile. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mais faites le test chez vous. Quand je mets 4 900, j'ai accès à tous les joueurs qui sont au-dessus de 4 900 en enchaire. Comme ça, et qui vont se terminer. Et après, je regarde. Vous voyez, je regarde surtout ceux où il y a des offres actuelles. Et j'essaye de regarder à peu près les prix. Évidemment, je vous ai mis en accéléré. Donc, je n'ai quand même pas un œil bionique. Même si je vais très vite. Normalement, ça ne va pas au-dessus que ça. Si vous mettez à 3 000 ou à 3 500, ça ne marche pas. Ça ne monte pas tous les joueurs. Je ne sais pas pourquoi à 4 900, ça marche. J'ai essayé un peu tous les prix pour voir. Parce que je me disais, ce n'est pas normal qu'il y en ait si peu. J'avais essayé à 2 000 ou à 3 000. Je me disais, ce n'est pas normal qu'il y en ait si peu. Et quand je suis arrivé à 4 900, alléluia. J'ai pu voir tous les joueurs qui avaient en achat-revente. Donc, vraiment, très intéressant pour moi. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Et ça, la tech à 4 950. Ah, à 4 900, ça marche super bien. En gros, vous mettez 4 900. Et comme ça, vous allez voir tous les joueurs qui sont chers. Et qui vont finir dans les temps. Ça va vous permettre, comme ça, d'en chérir. Et je mets souvent en ajouté. Et je fais sur une heure. Je vais ajouter. Et après, derrière, entre les joueurs que j'ai ajoutés aux favoris, des joueurs boost plus, ceux qui sont au-dessus à 4 900. Comme ça, ça me fait un gros listing. Et à peu près, j'en ai une cinquantaine par heure. Et sur ce 50, je vais essayer d'en remporter au moins la moitié. Et ces moitiés, je vais faire au minimum entre 3 000 et 4 000 crédits de bénéfice dessus. Donc, vraiment quelque chose de très intéressant. Bon, là, vous voyez tout l'allant. Malheureusement, celui-là, je ne l'ai pas remporté. C'en a un autre. Jusqu'à la fin, j'ai cru que j'allais pouvoir le remporter. Mais non, j'ai réussi à le perdre dans les derniers instants. Il s'est vendu 13 000 ou 14 000, ce qui est cher pour un tout l'allant. Même s'il n'y en a pas énormément en vente, c'est quand même assez cher. C'est possible d'en trouver à 10 000. Donc, ça me donne plutôt espoir. Aujourd'hui, je vais essayer de cibler un peu plus les tout l'allant. Donc, je vous conseille de faire la tech boost avec tous les joueurs dans la description que je vais vous donner à télécharger. Vous créez deux équipes concept avec tous les joueurs à l'intérieur. Je crois qu'il en faut trois équipes concept. Vous cherchez, vous cherchez. Vous ne bloquez pas vos crédits à l'intérieur. Et vous n'investissez que sur les joueurs au dernier moment. Comme ça, ça vous permet de toujours garder vos crédits avec vous. Vous pensez bien à cliquer sur ajouter aux favoris. Donc, vous ajoutez évidemment ceux qui sont en enchère et qui sont au-dessous du prix minimum. Donc, ils vendent à peu près 9 500. Donc, tous ceux-là, vous les ajoutez. Et en plus, vous essayez de, au bout d'un moment, vous allez connaître les prix à peu près auxquels ils se vendent pour pouvoir enchérer. Et ensuite, vous combinez ça avec la technique à 4009. Vous mettez à 4009 et vous regardez tous ceux où il y a une offre actuelle. Et vous allez essayer de voir le prix pour voir si ce n'est pas intéressant. Et en faisant ces deux cumulés, vous allez faire énormément de crédits. Moi, je suis en train d'exploser les stats. Donc, je suis plutôt content. Je vais le faire en live. Je pense que je vais faire une vidéo en live pour vous montrer exactement à quel point je vais vite. Parce que là, évidemment, c'est en accéléré. Mais je vais quand même déjà assez vite pour pouvoir vous montrer que c'est tout simplement efficace. Et qu'on peut faire énormément de crédits. Parce que là, vous me voyez qu'il y a 40 000 crédits. Mais quand je vais avoir vendu tous mes joueurs de ma liste, je vous dis, je vais être entre 400 000 et 500 000 crédits. Et avant la fin du week-end, je pense que l'avoir des 500 000 aura sauté. Ça ne paraît pas beaucoup, mais sur PC, c'est beaucoup. Dites-vous que si on compare par exemple le prix du million de crédits sur PS4 est à peu près à 5 euros. Le prix du million sur PC est à peu près entre 40 et 50 euros le million. Donc déjà, c'est comme si j'avais à peu près 4 millions sur PS4. Donc c'est plutôt très intéressant. Et je pense que ce n'est que le début. Et j'ai d'autres choses à vous mettre en place. Je vous dis à bientôt. C'était Robert87000. Pensez bien à cliquer sur s'abonner si vous avez aimé cette vidéo. Il y en a plein d'autres qui vont sortir. Je vous fais des bisous. A bientôt. C'était Robert87000. Ciao les gars. Sous-titrage ST' 501.